Comment guérir de l'asthme naturellement ? Bonjour à toutes et à tous, ici Cédric et dans cette vidéo, je souhaitais vous partager plusieurs astuces pour vous aider à guérir de l'asthme naturellement donc sans prendre de traitement ni de médicaments. Et pour celles et ceux qui ne le savent pas, moi je suis un ancien asthmatique j'ai eu de l'asthme depuis tout petit, depuis l'âge de mes 4 ans et ça fait maintenant plus de 5 ans en fait que je n'ai pas fait de crise d'asthme et en fait je faisais plusieurs types d'asthme, donc je faisais l'asthme lié à l'effort, donc à l'effort physique j'ai toujours été dispensé en course et en endurance, le 3x500 j'en ai jamais fait, j'ai même passé mon bac en le faisant en marche pour pouvoir valider mon épreuve et maintenant, comme on peut le voir derrière, donc déjà d'une part j'ai plus de réaction d'asthme liée à l'effort, là je suis parti de 1800 m dans la station qui s'appelle La Rosière, donc on est à deux pas de l'Italie c'est pour ça que vous avez toutes les montagnes derrière moi on est dans les Alpes et je suis arrivé à 2300 m au niveau du roc noir et donc j'ai fait ce dénivelé de 500 m sans avoir de problèmes respiratoires ni d'essoufflement et la deuxième chose c'est que j'ai eu aussi beaucoup d'asthme lié notamment à tout ce qui va être réaction allergique et je vais vous expliquer en fait pourquoi quand vous êtes asthmatique vous pouvez avoir de l'asthme lié à une réaction allergique à un asthme à l'effort etc, etc en fait l'asthme ça va être une maladie inflammatoire donc ça veut dire que vos bronches sont inflammées qu'il y a une source de chaleur dedans et qu'il y a quelque chose qui est irritant au niveau de vos bronches et à partir du moment où vous rajoutez de l'irritation dessus et bien en fait vous allez commencer à décrancher vos crises d'asthme alors quelque chose d'irritant sur vos bronches quand vous avez déjà cette maladie inflammatoire qu'est-ce que ça peut être ? ça peut être par exemple un parfum ou ça peut être de la pollution moi il faut savoir que je suis un ancien parisien donc j'ai vécu pendant de très nombreuses années en région parisienne je suis né là-bas et donc il y avait beaucoup de pollution et ça m'arrivait des fois pendant les pics de pollution de faire des crises d'asthme pendant la nuit surtout si je commence à faire un petit espoir physique et donc quand vous rajoutez de l'inflammation sur des bronches qui sont irritées vous commencez à déclencher une crise d'asthme et l'inflammation comme je l'ai dit ça peut venir de la pollution ça peut venir des pollens ça peut venir d'un parfum ça peut venir de plein de choses mais ça peut également venir d'un effort physique alors quelles sont les solutions naturelles justement pour ne plus avoir les bronches inflammées et pour ne plus avoir de l'asthme c'est les solutions que j'ai appliquées et qui font que maintenant depuis plus de 5 ans je n'ai plus de crise d'asthme donc c'est pour ça que je les partage avec vous je sais qu'elles fonctionnent et moi la première solution que j'ai appliquée pour ne plus avoir de l'asthme ça a été d'aller voir un ostéopathe en fait quand on est asthmatique moi je sais que on pense que c'est une maladie qui ne se soigne pas qui ne se guérit pas et qu'on va rester asthmatique toute sa vie c'est exactement ce que je croyais et moi je pensais que mon seul traitement ça allait être mes inhalateurs en cas de crise d'asthme ce qui d'ailleurs devient problématique quand on devient allergique au gaz propulseur qui se trouve dans l'inhalateur ça a été mon cas c'est pour ça qu'à terme et bien j'ai dû me pencher vers d'autres solutions pour essayer de soigner les crises d'asthme puisque le gaz propulseur en fait des inhalateurs j'ai essayé plusieurs marques faisaient en sorte que mes bronches étaient encore plus irritées encore plus inflammées donc quand je prenais mon inhalateur à la fin ma crise d'asthme était encore pire que si je ne le prenais pas donc j'avais plus vraiment de solution pour pouvoir traiter de la crise d'asthme au moment où j'en faisais une et donc j'ai dû me pencher vers d'autres solutions naturelles comme aller voir un ostéopathe en fait on ne le sait pas mais bien souvent quand vous êtes asthmatique vous avez un problème au niveau de votre colonne vertébrale et au niveau de votre dos au niveau de votre cage thoracique j'explique en fait quand vous avez une crise d'asthme bien souvent c'est parce que vos côtes vos vertèbres sont déplacés et donc compriment votre cage thoracique et vos poumons et c'est ce qui fait que ça peut provoquer une irritation dans les poumons dans la cage thoracique et dans la bronche et faire en sorte que vous déclenchiez ces fameuses crises d'asthme donc la première solution c'est d'aller voir un ostéopathe afin qu'il vous replace le dos bien droit et que vous n'ayez plus cette compression de la cage thoracique liée à une côte ou une vertèbre qui serait déplacée en plus de ça la compression d'une côte, d'une vertèbre peut faire en sorte que votre système nerveux les informations qui se transmettent ne se transmettent pas forcément bien à votre cerveau et ça peut être le déclencheur de vos crises d'asthme donc la première solution pour traiter votre asthme naturellement ça va être d'aller voir un ostéopathe le plus tôt vous allez voir l'ostéopathe quand vous êtes asthmatique et le plus vite le traitement se fera si ça fait longtemps que vous êtes asthmatique il faudra sûrement faire plusieurs séances moi j'ai fait plusieurs séances chez l'ostéopathe pendant plusieurs années pour traiter ce problème d'asthme la deuxième solution et elle est liée à la première ça va être de pratiquer des exercices de jine douce issus du yoga, du pilate et du qigong alors pourquoi pratiquer ces exercices de jine douce ? parce que les exercices issus du yoga, du pilate et du qigong vont vous apprendre à respirer profondément dans vos poumons et à respirer calmement donc d'une part ça va vous apprendre à bien respirer ce qui quand vous faites un effort comme je l'ai fait aujourd'hui de monter 500 mètres de dénivelé en plein hiver dans la montagne va faire en sorte que vous allez vous oxygéner sans hyperventiler et mieux vous oxygéner et la deuxième chose c'est parce que ces exercices en fait vont vous aider à prendre conscience de votre corps et vous aider à travailler les bons muscles dans votre corps pour soutenir vos postures et développer les bonnes postures et donc le fait de faire travailler ces muscles de faire travailler la respiration ça va permettre à votre corps de se remettre droit lui-même de l'interne et à vous maintenir de la bonne façon et de la bonne posture et donc ça va énormément complémenter le travail de l'ostéopathe qui lui a une action mécanique extérieure donc soit mécanique, soit énergétique mais une action qui vient de l'extérieur les exercices issus du yoga, du pilate et du qigong vont faire en sorte que vous allez vous renforcer renforcer mais de l'intérieur et ça va renforcer votre structure et votre colonne vertébrale de l'intérieur et donc vous allez mettre plus de temps à vous rendre compte des résultats quand vous faites du yoga, du pilate et du qigong que des résultats de l'ostéopathe mais ces exercices ont un effet exceptionnel sur vos crises d'asthme donc si vous êtes intéressé par pratiquer des exercices du yoga, du pilate et du qigong vous allez retrouver un lien sous cette vidéo pour pouvoir vous inscrire et recevoir une série d'exercices issus du yoga, du pilate et du qigong que je pratique et pratiquer ces exercices car vous n'allez même plus avoir besoin de traitement après une fois que vous pratiquez ces exercices pour guérir de votre asthme et en fait votre corps va se remettre comme il faut tout seul et la troisième astuce naturelle pour soigner votre asthme ça va être de pratiquer des exercices de respiration spécifique alors c'est des exercices qui sont différents de ceux pratiqués dans le yoga, le pilate et du qigong ça va être des exercices de respiration spécifique pour développer votre capacité respiratoire vous n'avez même pas besoin de faire de sport pour pratiquer ces exercices et justement ça va vous aider à ne plus avoir de problèmes respiratoires quand vous faites un effort sportif et donc c'est des exercices que vous pouvez faire assis tranquillement chez vous et vous allez retrouver ces exercices dans un programme que j'ai développé qui s'appelle Booster de vitalité vous allez retrouver ces exercices respiratoires issus du yoga qui servent aux personnes qui plongent en apnée dans ce programme qui s'appelle Booster de vitalité en plus de ça dans le programme Booster de vitalité vous allez retrouver des conseils nutritionnels pour être en meilleure forme et avoir la pêche et ces conseils nutritionnels vont faire en sorte également que vous adoptiez une alimentation la moins inflammatoire possible et souvenez-vous en tout début de vidéo je vous disais que l'asthme était une maladie inflammatoire et même si l'alimentation a une petite part sur l'asthme en fait manger des aliments qui échauffent votre corps et qui déclenchent une inflammation dans votre corps peut aussi être responsable de vos crises d'asthme donc dans Booster de vitalité d'une part vous allez développer votre capacité respiratoire avec les exercices de respiration donc ce qui va faire en sorte que vous n'auriez plus de crises d'asthme liées à l'effort et vous allez apprendre à manger correctement pour ne plus avoir de l'inflammation à l'intérieur de votre corps et vous allez retrouver le programme Booster de vitalité sous cette vidéo et vous m'avez compris ces trois astuces pour soigner votre asthme naturellement donc la première ça va être aller voir l'ostéopathe la deuxième ça va être de faire des exercices de jinn douce issus du yoga, du qigong et du pilates et la troisième technique ça va être de pratiquer des exercices respiratoires spécifiques pour booster votre condition respiratoire vous avez compris que ces trois exercices sont liés et qu'il faut pratiquer les trois ensemble pour avoir des résultats tonitruants donc je vous laisse rejoindre le programme Booster de vitalité sous cette vidéo vous avez le lien également pour vous inscrire sur vos exercices de jinn douce et il ne vous restera plus qu'à prendre rendez-vous avec votre ostéopathe moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao 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 ciao